Le Palais des Beaux-Arts fait son introspection. Un exemple de ce siècle de coexistence entre Bruxelles et les arts vivants, ce hall des animations. Entre les années 70 et 90, des gradins étaient installés pour créer un lieu de partage. Il y avait les artistes, les grands orateurs, tout le monde pouvait venir dans l'Aulorta. C'était vraiment comme une agora, une place vivante. Et c'est ce hall qui a inspiré cette oeuvre de l'artiste italienne, Lara Almarchegui. Vous voyez une installation avec 6 tonnes de scourriers d'acier, qui est en fait aujourd'hui la seule chose qui nous reste du hall d'animation. C'est un peu nostalgique peut-être aussi, très éphémère, et un peu ce qui nous reste du passé en fait. L'exposition Projet Palais, un centenaire, a également pour ambition de questionner son propre fonctionnement. C'est qui le roi, c'est qui la reine, c'est qui le cheval. La logique d'une institution est quand même complexe. Et comme public, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais cette image-là, j'espère, nous donne la possibilité d'y réfléchir. Ce dé a été entièrement évidé. Une façon pour l'artiste de montrer que tout est parfois joué d'avance. Ce qui fait que très simplement, en jouant le dé, étant donné qu'il reste plus de matière du côté du 1, on a énormément de chances de tomber sur le 6. Il n'a pas été facile d'aller chercher les femmes. Pas vraiment. Ça veut dire que même si elles ont été présentes, elles étaient là, il reste très peu de documentation de leur travail. L'inclusion, la diversité, ça sont vraiment les grands défis. Je crois que c'est pour toutes les maisons d'art, que ce sont des musées ou des salles de concert. Pour apporter votre pierre à l'édifice, vous avez jusqu'au 21 juillet pour venir questionner le passé du palais et le futur de beaux-arts dans cette exposition.